et bien le bonjour à toutes et à tous je vais vous indiquer comment récupérer les 13 premiers charmes sur diablo 2 médium xl donc je vous indiquer l'ordre pour les faire et comment les trouver parce qu'ils ne sont pas simples ni faciles à trouver donc vous allez avoir tout ça en section dans la vidéo avant de commencer en détail dans les instances qui vont être en elle avant d'arriver en elle vous avez deux instances à faire qu'on appelle les challenge il n'y en a que deux il y en a un qui va être en normal et un qui va être en nightmare donc en normal il faut que vous alliez jusque balle et sur le dernier boss en fait vous allez enfin sur la dernière vague de balle vous allez tuer le boss et ça va vous ouvrir un tp pour récupérer cet objet ensuite pensez bien à la garder et surtout à cube en fait tout ce qui va être les parchemins dania donc c'est la récompense ici et du coup vous le mettez avec le cube ça va vous donner plus 10% d'elemental résiste donc là c'est pour ça que je suis à 40% à chaque difficulté donc normal nightmare elle vous allez avoir 10% en plus donc de base c'est 10% plus du coup trois fois 10% ça fait bien les 40% donc vous pouvez faire sans aucun souci celle là c'est la même pour celle là vous allez arriver à méphisto en nightmare et lorsque vous le tuez vous allez avoir un tp vous avez tant vous tuer les archers donc l'avantage c'est que vous pouvez les faire sans mourir enfin en mourant plutôt vous n'avez pas besoin de faire attention à ça donc faites-les dès que vous les trouvez sachant qu'en plus si vous dépassez le niveau 59 pour celle là ça il va falloir payer des arcades cristal donc faites attention à ça vraiment sur ces deux challenges que beaucoup je compte ce que je vous conseille si vous les faites dès le dès que vous les avez même si vous mourrez dix fois vingt fois c'est pas grave vous finirez par normalement les faire sans sans trop de soucis rentrons maintenant dans le vif du sujet avec le premier donjon que je vous conseille alors je vais pas faire la différence entre donjon et rift parce qu'à chaque fois je vais pas regarder donc vous inquiétez pas si je dis donjon pour rift c'est normal le plus important c'est vraiment l'ordre pour les faire donc le premier je vous conseille c'est infernal machine parce que tout simplement vous pouvez aussi mourir à volonté donc là le but ça va être d'écrire tout ce que tout ce que vous voyez et après d'aller dégommer l'infernal machine donc il n'y a vraiment pas de c'est pas très compliqué le charme est pas non plus ultra puissant mais vous pouvez mourir en boucle et comme ça les récupérer même si vous n'avez pas trop d'équipement pas trop de niveau où vous connaissez pas trop le jeu ou encore vous n'avez pas trop de build ça fait beaucoup de pas trop mais dans toutes les situations vous devriez normalement sans souci arriver au bout de des creeps et du coup comme ça pouvoir tuer l'infernal machine donc vous faites ça en boucle etc et donc elle se situe à l'acte 1 the pit c'est dans la grotte tout au bout de the pit et comme ça vous pouvez récupérer le charme l'infernal machine n'a pas beaucoup de vie donc vous pouvez aussi essayer de la de la roche et de la tomber et une fois que c'est fait vous récupérez ce ce charme qui va du coup augmenter un petit peu vos résist si vous avez adoré mourir en boucle ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir recommencer sur island of the sunless sea pour drop le six angel bag donc il va se situer au niveau de l'acte 2 le trésor vault et puis ensuite vous allez dans stone y tombe et vous allez pouvoir comme ça récupérer les fameux bag donc les angel bag donc la map est assez grande et surtout il tape assez fort là on voit asuna qui vient de se faire recte à peine rentrer dedans et du coup c'est pour ça que je vous conseille celle là après alors ça va être assez long vous pouvez éventuellement si vous n'y arrivez pas prendre un petit peu de niveau mais autrement ça va être quand même assez long de faire de faire cette instance donc le je vous la propose en seconde parce que c'est pareil vous pouvez mourir en boucle donc vous allez faire ça mourir en boucle et avancer le plus possible dans la carte fait attention les ennemis sont invisibles si vous avancez trop ils sont plusieurs invisibles sur vous vous mourrez et vous perdez du temps donc allez-y tranquillement et comme ça vous allez pouvoir clean et récupérer les sacs donc l'instance vous allez avoir six boss à tuer il vous faut les six chaque boss va drop un bag donc vous avez si vous avez comme ça un bag donc un sac vous mettez des sacs dans le cubo à dream vous faites une transfusion une transmutation plutôt transfusion on va dire que c'est plutôt pour le sang même si vous en aurez besoin à force de mourir bref toujours est il que vous mettez les six sacs dans le cubo à dream vous appuyez sur transmutation et vous allez avoir un six angel bag qui va vous permettre d'avoir pas mal de stats assez intéressant donc c'est pour ça que c'est important de le faire maintenant pensez aussi vous allez avoir sur sur les sur les boss que vous avez tué vous avez une chance sur une chance sur trois je crois exactement de drop un oiseau que vous allez combiner une fois que votre six angel bag est fini et c'est pas de mettre les six sacs plus le piaf dans le cubo à dream ça marche pas il faut bien que vous mettiez vraiment d'abord le six angel bag et ensuite vous mettez l'oiseau dedans et vous le cubez donc ça ça se fait vous le reprendre normalement forcément après avoir terminé l'instance du coup il ya six boss et que vous avez du coup une chance sur trois normalement vous devriez l'avoir vous mettez dans le cube vous cubez et vous récupérez votre charme passe maintenant à la troisième instance donc cette fois ci attention il va pas falloir mourir rendez vous à tristram à l'acte 1 du coup vous passez par le le champ de pierre et du coup elle se trouve dans la petite baraque qu'on a vu juste avant en flammes bien caché donc faites gaffe passez pas sur les côtés parce que sur les côtés il ya des pièges et ces pièges ça tape ça fait mal donc restez bien au milieu il faut quand même pas mal à résister pour éviter de déclencher enfin de pas trop courir et du coup de pouvoir tuer le butcher mais à part ça le l'instant c'est pas trop compliqué vous pouvez comme ça récupérer butchers butchers tous et du coup avoir le buff associé donc faut juste vraiment bien éviter de rester autour des autour des murs et vous voyez que là taper les tours de toute façon ça ne fait pas de dégâts donc vous avez juste à taper le butcher et comme ça après vous pouvez récupérer son objet qui est qui est pas trop mal mais pas ultra puissant non plus mais assez intéressant quatrième instance je vais vous parler d'invasion donc vous allez au niveau du harem tout au bout du palais au premier premier accès que vous trouvez pas la peine de descendre c'est vraiment juste dès que vous arrivez dans le harem et vous allez tomber sur le rift walker donc il est pas très compliqué une fois que vous avez bien compris ces mécaniques vous voyez les les sortes de haricots de foudre qu'on a au sol cela faut à tout prix pas de rester dedans parce qu'après il fait tomber un éclair qui va vous faire extrêmement mal sa foudre en elle-même à ce niveau là est pas très énervé donc vous pouvez vous la prendre si vous tanker un petit peu mais surtout ce qu'il faut vraiment éviter c'est c'est les zones de cercles d'haricots de foudre au sol et si vous arrivez à l'éviter vous aurez pas trop de souci pour le tomber donc vous avez juste à esquiver à taper et prenez votre temps et comme ça vous pourrez le tuer attention du coup comme l'instance d'avant si vous mourrez vous allez devoir recommencer et voilà là prenez bien votre temps et ensuite vous allez pouvoir récupérer le charme le rift walker high alors à savoir que les quêtes qui sont faites avec ceux là quand je vais vous montrer sur sur ce charme vous avez des quêtes c'est seulement sur invasion 2 et invasion 3 qui sont respectivement au niveau 115 et 130 donc j'y reviendrai dans les futures vidéos une fois que ces instances sont faites on va pouvoir passer aux instances de niveau 110 donc on va aller à torjan jungle qui se situe à l'acte 3 au niveau du portail rouge qui est en bas de la map et vous allez d'abord récupérer deux charmes sur cette première map sur cette map de farm on va dire c'est vraiment la zone de toute façon là pour commencer à farm jusqu'au niveau 120 vous pouvez farm ici c'est assez pratique il ya pas mal de choses intéressantes à drop notamment tout ce qui va être signet of goal et signet of learning et du coup vous allez ici là où je viens de montrer pour trouver le premier boss le second boss on va le trouver juste là à ce niveau là tout en haut je vous conseille de faire le premier qui est sur la gauche parce que il est déjà plus simple que le second et même si son charme est pas très intéressant si vous arrivez du mal à le faire le second boss va être encore plus dur donc vous allez soit marcher soit courir comme vous voulez aller au niveau qui va être juste à gauche du coup sur ce boss pensez avoir un dash c'est très pratique pour pouvoir pour pouvoir bah du coup passer toute cette zone et on va arriver en fait sur le premier garde qui il est là ça veut dire qu'on a un garde en fait c'est à dire qu'on est arrivé plutôt au niveau du boss pensez à faire des tp parce que là ça va commencer à taper et les gardes en fait invoque des tours qui peuvent vous taper dessus donc là par exemple j'ai oublié de faire le tp et du coup j'ai juste à me retaper la route donc je vais vous montrer ça en accéléré jusqu'à ce qu'on arrive à la zone du boss donc voilà on nettoie tranquillement au fur et à mesure et faites attention une fois que vous arrivez que vous allez avoir le l'icône du boss qui s'affiche c'est que vous vous rapprochez donc à savoir que ce boss il va pas être tout seul et du coup va falloir prendre les ennemis un à un donc là j'ai tué il reste encore des petits sbires mais dès que vous arrivez vraiment sur sa zone qui est à quelques mètres d'ici je vais attendre que les tours est fini de de m'éclater vous allez en fait avoir un gros pack on va y avoir bien 10 15 gardes à dégommer donc pensez encore une fois à faire le tp voilà il est à ce niveau là donc ça éviter du coup de vous lancer dedans parce que sinon vous allez très probablement mourir et vous avez à les kites un à un donc vous voulez vous les ramener vont venir gentiment ils sont assez assez docile suffit comme ça de les récupérer et vous allez pouvoir les tuer au fur et à mesure donc là vous voyez après si vous tapez distance ça va être beaucoup plus simple là je suis encore à corps avec mon barba donc c'est un peu plus compliqué mais vous pouvez comme ça assez facilement les tuer un à un donc après vous restera plus que le boss à tuer rien de particulier il fait des tours il en fait plus que c'est que c'est petit sbire donc vous le taper dessus vous reculez et et ça devrait mourir sans trop de souci pour récupérer du coup le moon of the spider alors qu'il n'est pas qui est pas ultra sans sas mais ça vous permet quand même d'avoir le charme je passe du coup au deuxième boss de torgen jungle pour pour ce niveau donc pour récupérer vision of akarat donc vous allez à la section que je vous ai indiqué juste avant donc au début de du précédent boss et vous allez devoir tuer akarat alors il ya deux choses à savoir sur ce boss le premier c'est que si vous tuez pas un de ses sbires elle est invulnérable donc si vous n'avez plus de sbires continuez la carte elle va vous suivre et vous pouvez comme ça tuer les autres sbires et pouvoir l'affaiblir sinon de toute façon elle va être bien invulnérable donc ses sbires c'est les personnages qui lui ressemble ça marche pas si vous tuez un arbre de la forêt etc l'autre point à savoir qui va être ultra important c'est que si vous la mettez en low life elle va se régénérer donc ça va être environ à 15% de sa vie mais elle va se régénérer énormément c'est à dire que vous devez avoir plus de dps que sa régénération donc ça ça va vraiment être le point crucial pour pouvoir la tuer c'est que du coup si vous n'avez pas assez de dps ce sera impossible pour vous de la tuer donc faites bien gaffe à ça essayez au pire si vous voyez vous n'avez pas assez de pas assez de dégâts vous pouvez toujours résumer votre mercenaire ou revenir plus tard mais le charme par contre est assez intéressant notamment parce qu'il va donner des attributs du coup ça vous permettra de plus facilement porter de l'équipement donc essayez quand même pas mal de fois avant d'abandonner ce boss là parce que le charme est tout de même assez utile une fois que vous avez tous ces charmes on va pouvoir passer au binding of bar qui est aussi ultra utile parce que on a un charme qui est assez puissant donc il se trouve juste avant la tombe enfin dans la tombe de Talracha au niveau de Duriel juste avant d'aller sur Duriel vous tuez les boss qui gardent le tombeau et ça va vous permettre comme ça de pouvoir atteindre cette instance donc vous êtes transformé en balle en soit il n'y a pas grande différence si vous êtes courant un peu plus vite mais bon à part ça pas grand chose et vous allez avoir plein de mages qui vont vous taper sur la tronche donc le but c'est vraiment vous l'avez vu au début de ce footage gameplay en fait on se prend beaucoup de dégâts donc faut vite partir aller dans un coin et comme ça vous n'allez pas prendre toute l'agro d'un coup et vous tuez les mages un à un ils sont assez pas pratique du tout à cliquer notamment si vous devez les viser en mono cible mais voilà en les tapant au fur et à mesure il faut prendre votre temps et ça va pouvoir mourir sans trop de souci alors cette instance est assez dur au départ surtout si vous la prenez pas de la façon dont je vous ai expliqué parce que du coup vous allez avoir plein de sorts dans tous les sens et on comprend pas grand chose donc faites vraiment ça vous partez d'un côté et vous commencez à morts vous allez taper ta le rachat là aussi on a un charme qui est ultra intéressant du coup je vous conseille vraiment de faire cette instance pour c'est bien d'ailleurs avoir fait un stock de potions avant avant du coup de d'aller dans la zone donc qui est du coup au niveau de la tombe de ta le rachat juste avant d'aller sur duriel et comme ça vous pourrez les tuer sans trop de souci entraînez vous à la faire si jamais vous y arrive pas vous y arrivez pas recommencer quelques fois et ça vous permet comme ça de bien comprendre l'instance et surtout de récupérer le charme qui est au final pas très dur à comprendre mais il faut enfin pas très dur à obtenir mais il faut bien comprendre les mécaniques de l'instance pour pouvoir l'obtenir sans galérer et comme ça vous aurez le charme seconde instance où il va falloir ne pas mourir vous allez à caldéum alors caldéum ça va se trouver penser d'ailleurs activer le waypoint ça va se trouver au sud de de lower curast c'est là où vous avez un arbre un arbre unique boss donc vous le tuez ça vous ouvre le portail vous prenez ensuite le waypoint et vous serez tranquille donc sur cette instance on a le premier premier petit boss une chauve souris qui va mourir normalement sans trop de souci là c'est pris de tatane et elle est morte par contre celui là est plus dur donc déjà il s'en va c'est très chiant quand vous êtes au corps à corps pour pouvoir lui faire des dégâts et ensuite il va invoquer alors je parle pas de ces sortes d'attaque qui sont assez assez simple mais il va invoquer des ennemis donc faites attention il ouvre un portail à ce niveau là qui invoque des ennemis vous avez deux options si vous êtes suffisamment équipé vous pouvez les ignorer sinon pensez quand même à nettoyer la porte plus l'ennemi comme ça ça évitera que ça vous en kick in et après en soi le boss prend pas mal de dégâts vous pouvez le tuer assez rapidement du moins qu'il arrête de courir vous devriez vous en sortir sans trop de soucis et comme ça ça vous fait le charme horizon focus qui est pas trop mal celui là il donne aussi un peu de vie volée des résistances et un peu d'attributs cette fois ci si vous avez aimé vous prendre pour balle on va jouer Diablo donc vous allez au sommet du mont Areat le premier ennemi avant les anciens vous le tuez ça vous fait un portail là on va avoir plein d'ennemis qui tirent à distance donc on va faire la même stratégie que lorsque c'était balle vous allez bien les tuer chacun leur tour donc dans les dans les petits coins pour éviter de vous prendre toute l'aggro à savoir que si vous avez des sortes à haut ça va être excellent parce que du coup même à distance ça va être très pratique vu qu'ils vont mourir quand même assez vite et vous pourrez vous en débarrasser sans avoir tous les dégâts dans la tête il y a deux minutes avant que la porte ferme donc si jamais vous mourrez vous pouvez y retourner pendant ces deux minutes d'habitude c'est plutôt 20 secondes donc là au moins ça vous permet de faire de faire l'aller-retour si jamais vous mourrez et on va faire la même technique donc on nettoie tous les ennemis et ensuite on va aller s'attaquer au bon boule kathos donc même si on doit on doit jouer la peau des méchants c'est pour la bonne cause et récupérer le charme avant dernier boss de cette vidéo l'Inquisitor of the Triune donc lui il est un peu plus compliqué à trouver il se trouve juste avant Travincal vous avez le grand pont de pierre et il est sur la droite au niveau du portail donc le problème avec ce boss c'est qu'il met du poison donc ce que je vous conseille vu que vous pouvez sortir et monter à volonté en ville c'est quand vous êtes empoisonné de toute façon quand il fait sa super attaque de poison il est invulnérable donc essayez pas de le taper si vous êtes empoisonné vous avez plus de vie vous remontez vous vous soignez et vous redescendez donc comme ça ça va permettre d'aller assez rapidement pour le tuer parce que sinon il est un peu relou avec son poison même si vous êtes cap en poison il faut aussi que vous ayez la poison length reduction pour pouvoir diminuer la durée de ce poison sur vous donc ce qui n'est pas forcément dans tous les builds là comme c'est le cas avec mon perso d'ailleurs j'avais oublié de faire un TP je vais en refaire un et du coup on peut comme ça le tuer sans trop de soucis donc faites attention par contre autour de ce bassin on va dire il y a des pierres autour il y a un bassin donc voilà ça c'est la super attaque de poison dont je vous parlais où il est invulnérable il y a des tentacules et les tentacules vous tapent si vous en rapprochez le truc bien c'est que là on les voit à ce niveau là si vous en approchez pas elle vous laisse tranquille vous pouvez DPS de boss donc c'est un petit peu long mais ça se fait bien ça va vous donner 2 points de skill donc c'est assez utile quand même à récupérer c'est pas primordial mais ça va quand même vous donner un bon petit boost donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin le death projector il va falloir attendre 20 secondes lorsque vous arrivez dans cette instance parce que le boss est invulnérable que vous allez d'ailleurs l'instance vous allez trouver au niveau la flyer jungle c'est vous prenez le waypoint vous arrivez sur the pit et du coup vous allez tout au bout vous allez trouver cette instance donc je la mets à la fin parce que déjà vous allez avoir besoin de beaucoup de DPS de beaucoup de résistance pour pas être trop embêté notamment si vous êtes au corps à corps encore une fois à distance ça va être plus simple mais au corps à corps vous allez pouvoir vous arracher les cheveux dessus donc je l'ai mis vraiment à la fin je vous conseille de faire toutes les instances d'avant et comme ça vous allez avoir expérience, équipement et charme pour pouvoir la tuer plus facilement donc le but c'est de dégommer le truc qui fait des lasers autour de vous autour de lui plutôt et on a ces super copains qui sont derrière en train d'essayer de vous mettre des coups de hache dans la tête sachant qu'eux ils sont invulnérables ce qui est évidemment bien pratique pour les tuer donc il faut courir, taper tranquillement, courir, taper tranquillement il y a un truc super important à faire attention c'est les nos synchronisations j'ai eu notamment beaucoup de mal à faire ce boss parce qu'il y a pas mal de fois où vous vous désynchronisez c'est à dire que votre personnage n'avance pas alors que vous vous croyez que vous avancez et après du coup, écran noir, vous revenez dessus et vous voyez qu'en fait vous êtes entouré d'ennemis et vous mourrez donc faites bien attention à ça évitez notamment pour éviter ça évitez de partir de la zone là vous voyez je tourne tout le temps autour du boss on pourrait éventuellement penser à des stratégies où vous allez à gauche à droite ça fait des synchronisations et c'est vraiment en kikinant donc ça m'a coûté quelques morts du coup au final je tourne juste autour du boss les ennemis qui sont invulnérables ils restent là, bien gentiment et après vous pouvez récupérer un petit peu d'or qui est caché mais faites attention à ne pas mourir si vous mourrez, vous perdez l'instance et vu que les boss, enfin les ennemis sont encore invulnérables et présents ils peuvent vous castagner la tête donc pensez bien vraiment à du coup remonter en ville prendre le charme, remonter en ville et comme ça vous êtes tranquille donc le charme du coup qui est assez puissant donc ça vous permettra de terminer ces instances jusqu'au niveau 110 pour ensuite pouvoir continuer les prochaines et merci d'avoir vu cette vidéo si vous avez besoin de toutes les informations sur le site internet et encore une fois n'hésitez pas à faire des commentaires pour que je réponde à vos questions que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur la page de cet article sur la page de cet article